Le ministre président Rudi Vervoort est notre invité ce soir. Bonsoir, vous nous confirmez donc que la Belgique accueillera peut-être l'euro de football ? Ce que je peux vous confirmer en tout cas c'est que la région bruxelloise, la région flamande et le gouvernement fédéral ont co-signé une lettre d'intention en vue de déposer la candidature au mois d'avis le prochain pour participer à cet euro 2020. Alors Rudi Vervoort, le ministre président flamand, Chris Peters a annoncé qu'il y aurait une piste d'athlétisme et une tribune rétractable. Vous nous le confirmez également ? Non, ce que nous avons déclaré c'est que nous marquions une préférence pour un caractère multimodal pour ce stade afin de trouver aussi une solution pour l'organisation du mémorial Van Damme. Mais il appartiendra bien évidemment aux investisseurs privés qui se réuniront autour de l'Union belge de donner une concrétisation à ce projet dans la mesure où, et ça nous sommes aussi d'accord avec la région flamande, il n'entre pas dans nos intentions de verser de l'argent public pour la construction de ce stade. Mais donc la question n'est donc pas encore tout à fait tranchée côté politique ? Non, nous souhaitons évidemment que le Van Damme puisse se dérouler sur Bruxelles et donc dans ce stade afin de pouvoir trouver une solution autre pour le site du stade Roi-Baudouin. Mais à l'heure actuelle c'est encore prématuré, on n'en est qu'au stade des études de projet, des études de faisabilité. Et donc est-ce que vous avez parlé avec Chris Peters de l'emploi des langues dans ce fameux stade ? Pas particulièrement, ni des pandas, ni de quoi que ce soit d'autre. Ce dont nous avons discuté, c'est simplement de l'idée qu'il importait que la Belgique puisse organiser l'euro 2000, puisse y participer en tant que capitale européenne. Donc au-delà de ça, bien évidemment ces questions-là devront être traitées. Mais ceci dit, vous savez, l'entreprise qui gérera le stade, qui sera propriétaire du stade, sera une entreprise privée. Et donc il ne s'agit pas ici d'investissement public. Et donc la question de l'emploi des langues serait une question, à mon avis, relativement subsidiaire. Donc de peu d'importance. Rudy Vanvoort, est-ce que vous préféreriez accueillir le match d'ouverture ou la finale de cet euro ? J'adore ce genre de questions. Moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un stade. Après, son nom, la couleur des banquettes, le match d'ouverture ou la finale, bon on verra. Je veux dire, peu importe. Maintenant on doit tous se mobiliser pour concrétiser le projet. Je pense qu'on est dans un moment sans doute historique avec les diables rouges. Donc c'est ça qui importe. Après, on écrira une autre histoire. Mais aujourd'hui, focalisons-nous sur cette échéance d'avril prochain pour qu'il y ait définitivement une candidature qui soit déposée et qui nous permette de participer à cet euro. Merci Rudy Vanvoort pour votre intervention en direct. Merci Rudy Vanvoort pour votre intervention en direct.